Salut à tous, comme tous les dimanches on se retrouve pour faire un résumé de la semaine des voitures électriques, de l'actu des voitures électriques, 35 vidéos faites cette semaine. On commence avec la Citroën C3 électrique low cost en préparation, PSA en effet qui devrait transformer Citroën en marque low cost un peu comme Renault l'a fait avec Dacia. Tesla annonce le déploiement de son 20 millièmes superchargeur, énormément de bornes de recharge Tesla dans le monde, toujours plus. Ilias, un bateau hydrogène va être construit en Bretagne en 2023, de l'hydrogène verte sera utilisé pour sa propulsion. L'Apple Star 2 a l'essai sur AutomobileMagazine.fr, mieux qu'une Model 3 ou pas, moi je dirais non quand même. General Motors va recruter 1100 personnes pour sa future usine de batterie aux Etats-Unis, construction actuellement en cours. La Taycan plaît bien aux Norvégiens, Porsche tient son épingle du jet avec des chiffres de vente plus que doublés par rapport au modèle de Porsche mais thermique. Donc ça c'est une bonne affaire pour Porsche, cette Taycan en Norvège du moins. La Yoniq 7 finalement dispo dès 2021. Alors Yoniq, on le rappelle, ce sera la marque qui commercialisera que des voitures électriques de chez Hyundai. Donc ils ont créé cette marque il y a quelques mois. Donc peut-être que cette Yoniq 7 du coup arriverait en 2021 en Europe et dans le monde. Des puces graphiques AMD et Big Navy dans les futurs Tesla ? Et oui, ça serait pour jouer aux jeux AAA comme on dit, c'est-à-dire des jeux récents et qui bouffent pas mal de graphismes. On poursuit avec Tesla qui abdique et étend sa garantie concernant ses MCU1 défectueux. Donc il y avait toujours plus de réclamations d'acheteurs qui voulaient se faire rembourser à cause des écrans, des fameux MCU. En fait le MCU c'est l'écran central de la voiture qui tombait en panne et du coup tu pouvais plus taiser ta voiture. Suite à ça, Tesla a étendu sa garantie. Par contre, vous voyez comme j'ai mis dans la description, ceux qui ont payé pour le changement hors garantie vont l'avoir un petit peu mauvaise parce qu'il y a eu pas mal de monde aussi. Nio communique ses tarifs concernant sa batterie 100 kWh en Chine. Donc ça ne concerne pas encore jusqu'à présent mais un système de location de batterie avec kilométrage illimité est en vigueur en Chine. Donc s'ils arrivent en Europe, Nio, à mon avis, il y aura le même système. Porsche estime qu'un quart de ses salariés devront se reconvertir. Donc on parle bien de reconversion, pas de licenciement. Mais bon, c'est toujours problématique de se reconvertir quand on est très compétent dans une tâche. Il faut s'adapter quoi. En 2021, plus d'une Tesla sur deux produite sera chinoise. Et oui, il y a 550 000 Tesla qui devraient sortir de l'usine de production en Chine sur les 900 000 prévues. Donc ça fait beaucoup. On aura sûrement, si vous qui me suivez vous commandez une Tesla, vous aurez sûrement une chinoise. Alors, nouvelle rumeur concerne un modèle 3 qui sera équipé d'une batterie de 82 kWh de capacité totale dans le futur pour la version 2021. Et ça ferait du coup 78 kWh de capacité utile. Donc 3 de plus et pas 7 du coup par rapport à maintenant. Bon, ça fait toujours gagner. C'est toujours ça de gagner quoi. Alors après le restylage qu'on avait vu il y a quelques mois du Kona hybride et thermique, voici maintenant le Kona électrique qui est aussi restylé. Avec cette face avant, un facelift comme on dit du coup. Et cette trappe qu'on ne voit pas trop dans la miniature là, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, la trappe je la trouve assez mal intégrée, surtout avec cette couleur. Donc bon, moi ce restylage ne me plaît pas trop personnellement. Donc le Kona électrique au rappel, le Canada lance la procédure suite aux explosions. En Europe, ça ne devrait pas tarder du coup. L'hydrogène des ventes toujours autant confidentielles en Europe en 2020. La bagatelle de 49 voitures hydrogènes ont quand même été vendues en France, excusez du peu. C'est un chiffre de vente incroyable, n'est-ce pas ? Combien d'électriques dans le top 30 des voitures françaises a pu être vendues en France ? Eh bien, il n'y a que la Zoé. Il y a aussi la 208 qui est prise en compte, mais on n'a pas le détail des ventes de l'électrique en France. De la i208. Enfin, moi je l'ai sur mon suivi, mais là ils ne le disent pas dans le classement en tout cas. Alors BMW dévoile son masterment électrique. Le BMW iX, qui concurrencera le Model X1 de chez Tesla, même s'il devrait être un peu plus petit. Voilà, on part sur 600 km d'autonomie, 100 kWh de batterie, donc ça va coûter un bras encore. Des batteries made in France pour le futur Peugeot i3008. Une sortie qui ne serait pas prévue avant 2023 pour ce véhicule. Elon Musk recrutait une équipe de choc, les 25 Guns, pour régler les problèmes de Gigafactory allemandes. Gigafactory qui a du retard pour l'instant. Levian lançera son pick-up électrique à la mi-2021 aux Etats-Unis, on précise. Puisque, du coup, c'est une marque américaine. Et je doute qu'il devienne en Europe un jour. Donc de quoi prendre un peu d'avance sur le Cybertruck, hein. Il arriverait déjà. BMW lance un nouveau scooter électrique, le Définition CE04. Alors, son look est particulier, mais son nom aussi, du coup. Pourquoi Définition CE04 ? Ça, je ne sais pas. Pas d'idée sur le prix, en tout cas. On en saura plus, peut-être, dans la prochaine semaine. La Lituanie adopte une prime à la conversion spéciale aux deux roues électriques. Que ce soit scooter ou vélo électrique. En gros, vous avez une prime de 1000€ que vous pouvez avoir, du coup, en mettant à la casse votre ancienne thermique. Un peu comme en France. Sauf que là, c'est pour acheter un 1-2 roues. Donc, pourquoi pas. Après le réseau londonien et un réseau allemand, Total rachète les bornes autolibres à Paris. Le pétrolier veut-il avoir la main mise sur le plus de bornes possible ? C'est ce qui semblerait que ça se passe comme ça, hein. Pour le coup, France, Allemagne, Londres, Angleterre, du coup, ça commence à faire beaucoup. À contresens, un nouveau résumé du documentaire qui démontre les fake news contre les VE. Cette fois, c'est un résumé de Clubic. Je vous laisse aller lire ça. Elon Musk, contaminé par le Covid-19. Il a fait deux tests négatifs et deux tests positifs. Étrange, donc il n'est pas du tout convaincu par les tests PCR. Je vous laisse aller découvrir ça. Au final, on ne sait pas s'il est contaminé ou pas. Fordy Transit, un utilité électrique qui sort du lot. Eh oui, 350 km d'autonomie, 110 kW de puissance de recharge. C'est pas mal pour un utilitaire. C'est le meilleur de tous jusqu'à présent. Il n'y a pas d'infos sur son prix, par contre, pour l'instant. Alors, la batterie miraculeuse de la semaine, jusqu'à 2000 km d'autonomie annoncée. Ça fait rêver, hein. Eh bien, franchement, moi, j'attends de voir, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup d'annonces prometteuses sur le papier, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui suit derrière. On verra bien. Peut-être que je me trompe. Mercedes va également réduire son utilisation de cobalt dans les batteries de ses voitures électriques. Bonne initiative de la marque allemande. Le calendrier des constructeurs français jusqu'à 2025. Il en remarque qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques dans ce calendrier. Le futur SUV Lotus aurait jusqu'à 580 km d'autonomie. Donc, lui aussi, il irait directement en concurrence avec le Model X. Il les annonce le bon coin, comme tous les samedis. J'ai vu pas mal de Tesla Model 3 Performance et deux Iniro qui sont vendus par deux personnes différentes, alors que c'est le même à deux prix différents. En plus, 21 500 euros pour un Iniro active 64 kWh, ça me paraît un peu gros, quand même. Je vais essayer de découvrir ça. Des pertes colossales pour Nikola Motors. Nikola Motors qui est toujours en négociation avec General Motors jusqu'au 3 ou 4 décembre. On saura d'ici là son avenir, cette société. Justement, General Motors qui rappelle 68 000 Chevrolet Bolt pour cause d'incendie. Un peu le même problème que les Kona électriques, du coup. Et encore une fois, c'est des batteries LG Chem qu'il y a dedans. Il y a visiblement un problème avec ces batteries. Le Nissan Qashqai e-Power, prolongateur d'autonomie, arrive maintenant en Europe. Donc, un concept un peu similaire à l'Opel Ampera première du nom qui était sorti dans les années 2010-2011 et qui me semble, moi, un peu dépasser cette technologie maintenant. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, ça ne me botte pas trop. Donc voilà pour les news de cette semaine. Un peu moins que d'habitude, ça va être allé plus vite, le résumé. Je rappelle que j'ai aussi une chaîne sur l'actu du Covid que vous pouvez aller voir dans la description. Et pareil, j'ai une chaîne sur la Formule 1 aussi. Lewis Hamilton vient d'être sacré 7 fois champion du monde de Formule 1. Les gars de Michael Schumacher, c'était ce matin au Grand Prix de Turquie. Il a aussi gagné la course. Tous les résultats, donc, sur la chaîne Tib F1 dont le lien est en description. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus sur les voitures électriques sur la chaîne Électib. Allez, ciao, ciao.